Je voulais savoir, c'est quoi ce qu'on appelle un archétype ? Ce sont, on va dire, des concepts mentaux dominants, récurrents. Par exemple, vous prenez l'archétype du héros. Un certain nombre d'êtres humains, ils ont l'aspiration à devenir des héros. C'est une sorte de forme pensée collective. Une forme pensée collective dominante. Et donc, il y a un certain nombre d'archétypes comme ceux-là qui dominent les aspirations humaines. Et c'est que dans le domaine de la forme, il n'y a pas un archétype universel, non ? C'est que dans le domaine de la forme ? Ça reste dans le domaine de la forme. C'est surtout, je crois, Carl Jung qui a développé la notion des archétypes. D'accord, ok. Ça reste, bien sûr, des formes pensées, des formes conceptuelles. Alors bon, on peut dire l'archétype du soi, l'archétype de la conscience. Alors à ce moment-là, c'est l'archétype suprême, celui qui contient tous les archétypes. C'est l'aspiration à la félicité du soi. Ok. Merci.